bonjour salut mes très chers amis merci d'être là aujourd'hui j'espère que vous allez bien que tout se passe bien aujourd'hui pour vous tous et comme d'habitude on va voir quel est le message avec lequel pouvoir confirmer les pensées les ressentir et trouver des synchronicités trouver des clins d'oeil quel message qui va vous soulager qui va faire votre journée un peu plus agréable ok on va voir quel esprit qu'est ce que l'esprit de la vérité de nous dire à travers d'une carte où il y a deux cartes qui sont tombées ok pour ceux qui pour ceux qui qui sont dans une situation de conflit avec quelqu'un soit des couples amoureux soit du boulot soit de la famille il y a une réconciliation ici ok ça c'est le premier message qui vient tout de suite pour vous et je sais que il y a certaines choses qui ont fait du mal ok entre deux personnes ici il y a une situation qui a blessé la guerre qui a créé une mauvaise histoire et quelqu'un a trahi et a fait des choses derrière votre dos a dit des choses derrière votre dos et mais il y a une réconciliation ici et il y a un retour à quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux et favorable ok et en plus non seulement ça il y a une reconnaissance de vous dans cette histoire qu'en fait le message ici si quelqu'un parle mal dans votre dos si quelqu'un vous a trahi a dit a fait des choses derrière de votre dos et que vous maintenant vous avez conscience de ça lâcher prise laissez que on va dire dieu le divin le karma s'en occupe parce que si vous lâchez prise et vous mettez ça entre les mains des divins c'est qu'il y a c'est une reconnaissance totale de votre valeur la reine des déniers avec les dix déniers et avec l'ange de la tempérance vous êtes protégé je parle ici à quelqu'un qui est protégé qui est on va dire qui a déjà montré et démontré encore et encore ses propres valeurs et donc vous êtes protégé et vous êtes emporté donc le divin ne va pas permettre vous faire que vous tombez et laissez faire même si vous avez conscience même si ça fait mal même si vous dites mais comment je vais ne rien faire c'est impossible il faut que non c'est que je vois ici et c'est que je perçois ils sont en train de me crier je parle ici à quelqu'un c'est sûr ne fais pas n'agis pas laisse faire par contre demande je mets ça ma colère mon injustice tout ce que tu veux je mets ça entre tes mains et que le divin s'en occupe parce que c'est le karma qui va s'en occuper et de tout ça si tu te tu te retires et tu laisse faire tu vas être gagnant 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 total parce qu'ils vont voir qui tu es tes vraies valeurs ok et l'autre personne va aussi voir va aussi se voir donc laisse faire continue à te concentrer dans tes propres projets ta propre vision l'horizon de vie que tu as et laisse faire voilà la toute première et c'est le message en fait je voulais sortir une carte mais le message est venu complètement direct encore on a ici les six découpes avec les dix des bâtons ok quelque chose un cycle d'expérience un cycle de compréhension de vie est arrivé à sa fin et avec quelqu'un du passé ok n'essayez pas de retenir quelqu'un ici dans votre vie lâchez prise libéré continuez vous concentrez vous en vous dans votre horizon de vie dans ce que vous savez à faire pour vous épanouir vous pour être dans le bien-être dans votre alignement personnel laissez faire et soyez persévérante envers vous même vos propres destinations à vous et ça est une garantie il est un soutien qui est divin la personne qui vous a fait du mal va avoir son propre karma c'est qu'il mérite nous ne savons pas ça ne nous intéresse même pas laissez l'autre personne vivre sa vie et concentrez vous en vous parce que vous êtes protégés ok les divins reconnaît votre valeur et puis voilà c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui et puis j'espère que ça sert à quelqu'un ici gardez soin de vous soyez heureux je vous dis à très bientôt